Salut tout le monde, c'est Rudy. On se retrouve aujourd'hui pour Ninja Gaiden Sigma qui vient tout juste de sortir sur PC. Console, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. C'est donc la trilogie de Ninja Gaiden dans sa version Sigma avec le troisième qui est Razor Edge qui est un très mauvais jeu. Qui ressort donc aujourd'hui sur les supports actuels. Ninja Gaiden, c'est une licence de Koei Tecmo, ça avait été développé par la Team Ninja à l'époque. C'était un jeu qui était vraiment très bon sur Xbox mais extrêmement difficile. Il y a eu une version Black par la suite qui était vraiment l'aboutissement total de cette licence. Par la suite, ce jeu qui est exclusif alors à Microsoft a débarqué sur PS3 avec cette version Sigma qui est une version facilitée par rapport à Ninja Gaiden Black. C'est plus facile dans Ninja Gaiden Sigma. C'est un jeu qui aujourd'hui débarque enfin sur PC parce qu'il faut savoir que cette série Ninja Gaiden n'est jamais sortie sur PC. Elle est sortie uniquement sur PlayStation 3, sur Xbox 360, sur PlayStation Vita et de mémoire, je crois que sur Wii U, il n'y a eu que Ninja Gaiden 3 de sortie. Je ne suis pas certain que le NL2 soit sorti. Donc le jeu débarque enfin sur PC et ce qui est drôle, ou pas, c'est que le portage est absolument désastreux. Alors on va découvrir ça déjà pour activer le plein écran puisque le jeu se lance automatiquement en mode fenêtré. Eh bien il faut cliquer avec sa souris dans le coin haut à droite de l'écran pour basculer en plein écran. Le alt-entrée ne fonctionne pas. On n'a pas de choix graphique. Il n'y a rien. Paramètres de l'écran. La seule chose que j'ai le droit de bouger, c'est la luminosité, le contraste et le gamma. On n'a rien. Pas de paramètres. Japonais, français, etc. Paramètres de la manette, tout est ok. On n'a absolument rien du tout qui nous permet de... Ça me fatigue. Qui nous permet de régler le rendu graphique du jeu. Allez, on va se lancer dans une nouvelle partie et on va se la jouer en mode héros parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Ninja Gaiden et de mémoire la caméra est complètement pétée et je n'ai pas envie de trop me faire charcuter sachant que je vais très certainement mourir au cours de cette vidéo. Alors, Ninja Gaiden, c'est un très bon jeu. Vraiment, à la base, c'était vraiment une très bonne expérience sur Xbox. Moi, j'ai vraiment adoré ce jeu. J'ai eu beaucoup de mal à le terminer parce qu'il est très difficile. Ninja Gaiden 2, j'y suis arrivé un peu plus facilement à le terminer. Mais bien que le jeu ait aussi une extrême difficulté. Ninja Gaiden 3, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est nul à chier. C'est vraiment un très mauvais jeu. Alors, comme je le disais, dans la version Sigma, qu'est-ce que c'était ? C'était donc le portage PS3 de Ninja Gaiden 1 et 2 qui étaient sortis respectivement sur Xbox et Xbox 360 en exclusivité. Ce sont des jeux très réputés. C'était plus ou moins une sorte de remaster. On a de plus belles textures. On avait aussi quelques nouvelles options de difficulté. On a un rendu visuel qui était plus détaillé. Ce n'est pas non plus la folie, très clairement. Mais c'était plus joli à regarder. Et surtout en 16 neuvième. Allez, on va aller là-haut. Ça ne tourne pas très bien. Je suis à 60 images par seconde. Ça ne ralentit pas. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai regardé ce matin sur YouTube une vidéo de la version PS4 tournant sur PS5 et ça ramait énormément. Alors, on n'est pas, comme je disais tout à l'heure, ça me fatiguait d'avoir un portage PC qui était fainéant. On n'est pas sur la catastrophe de Nier Automata quand il est sorti, qui a été finalisé par les modders. Clairement, mais c'est vraiment le strict minimum syndical. Un jeu comme ça, très clairement, il devrait tourner au moins en 4K, 60 images par seconde sur ma config, or même plus. C'est un jeu génération PS3 360 qui n'a pas du tout été retouché. Il y avait eu un message d'ailleurs sur Steam concernant le portage du jeu avec un problème de résolution. Déjà, nativement, le jeu ne gère pas le 1440p. C'est 720p, 1080p ou 4K. Voilà, si comme moi, vous avez un écran 1440p, vous l'avez dans l'os. Donc là, je suis incapable de vous dire à quelle résolution je tourne, mais vu que c'est un peu flou, je pense que le jeu s'est mis automatiquement en 1080p. Je ne sais pas, vu que je n'ai pas accès à la résolution interne. La vidéo sera capturée en 1440p de toute façon, puisque je capture dans ma résolution native. Alors ensuite, bon, Ninja Gaiden, pour résumer un peu ce que c'est, c'est un jeu d'action, vraiment un beat them all, assez nerveux. Avec un pic de difficulté qui va intervenir à un moment. Déjà, à l'époque, si on se souvient tous de cette fameuse époque où la Xbox est sortie, Ninja Gaiden, de son côté, quand il est arrivé, il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent à battre le premier boss. Parce que le jeu était déjà très dur, mais surtout le premier boss, tu avais un peu la sensation de tout de suite tomber sur le boss de fin. C'est très particulier comme sensation, il y a quelqu'un normalement ici, si je me souviens bien. Hop, ça n'a pas changé. Mais c'est un jeu difficile et mégratifiant, très clairement. Dans sa difficulté de base, c'est certain qu'il est abusé, vraiment. Il fallait relever ses manches à l'époque pour le terminer. Honnêtement, en termes de difficulté, je le situerais sans problème à des titres de From Software. Vraiment, je parle bien évidemment de Ninja Gaiden Black. Attention, on n'a pas de cette version Sigma qui a été nerfée au niveau de la difficulté. Et qui propose d'ailleurs des modes de difficulté, ce qui n'était pas le cas à l'origine de mémoire. Bon, en tout cas, Ninja Gaiden Black, c'était vraiment une incontestable réussite. D'ailleurs, le jeu est rétro-compatible Xbox One. Et compatible One X avec une update, pardon, qui permet d'afficher le jeu en 4K et à 60 images par seconde. C'est vraiment cool. On a du mal à croire d'ailleurs qu'il s'agissait d'un jeu Xbox. Il n'y a pas de démembrement par contre. On avait des décapitations qui ont été censurées sur la version Xbox à l'époque. Ça avait fait un sacré scandale. Carte de la forteresse Ninja. Alors, je ne ferais pas de vidéo sur Ninja Gaiden 2. J'aurais peut-être dû faire celle de Ninja Gaiden 2. Mais dans mon petit cœur de joueur, j'ai toujours préféré Ninja Gaiden 2, mais du nom, c'était vraiment le précurseur de sa puissance. Et même si j'ai beaucoup aimé Ninja Gaiden 2, je trouve moins réussi. Disons que le jeu, moi, j'aime beaucoup l'univers Ninja comme on le voit là. Ça va totalement changer. On va se retrouver face à des militaires et des machines, etc. par la suite. Ce qui est un peu dommage. Mais j'ai aimé beaucoup ce petit côté... Pas de décapitation, par contre. On a du sang, donc c'est un... Ce voilà, ça aussi, c'était quelque chose de particulier. C'est que Ninja Gaiden 2, ceux qui ont joué sur 360 lors de sa sortie, le jeu était extrêmement gore. Il y avait des démembrements, etc. Ça volait dans tous les sens. C'est clairement réserver un public averti. Ce qui n'est pas du tout le cas. En tout cas, ce qui n'a pas été le cas dans cette version. Sigma. On a beaucoup de vie. Je ne sais même plus. Je crois qu'il faut rentrer nos options pour l'utiliser. Je me suis un peu très bien. Je vais peut-être me faire tuer. On va reprendre de la bière pour mourir. Parce que sinon, c'est un peu la linge. Pas de Xbox One qui fait un bruit absolument catastrophique. Je déteste le bruit sur ce pad. Des élixirs de vie spirituelle partout. On va peut-être consommer un. Oui. Ça va nous faire remonter notre vie. Donc là, il faut interagir. Il me semble qu'il faut récupérer quelque chose. Ah non, il faut le masque. J'ai besoin de lui ramener le masque pour pouvoir récupérer ce qu'il a dans la main. On va tomber sur des ninjas blancs après. Ils sont un peu plus costauds. Là, il y a un petit passage secret juste ici. Derrière le petit pancarte là-bas. Le petit panneau. Je ne sais même plus à quoi ça sert. Alors, c'est beaucoup de guet-apens dans le jeu. C'est-à-dire qu'on va souvent croiser des adversaires comme ça, qui vont surgir d'un mur, du ciel, etc. Sachant que le jeu d'origine sur... Je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Non, c'est bien le premier. Sur 360, à partir du moment où on débloquait le vol de l'hirondelle. C'est une technique. Vous allez sauter, faire triangle et ça... Enfin, Y, pardon. Sur Xbox. Et vous allez plonger en avant. C'est... Ben voilà. Le vol de l'hirondelle. Qui est une technique. Je ne sais plus comment on l'active. C'est écrit, certainement. Alors, on va aller voir dans les options. Accessoires, informations, améliorations. Non. Je ne les équipe pas. Mais ce n'est pas possible. Les informations. Par chemin technique. Le vol de l'hirondelle. Comment on utilise ? Volez rapidement vers votre adversaire et tranchez-lui la tête. Épée du dragon. On court d'un sauveur ennemi. Ah oui, voilà. Il faut un ennemi, forcément. Je suis-je bête. On va passer par là. Et là, on va tomber sur les fameux ninja blancs dont je vous parlais tout à l'heure. On va tester le vol de l'hirondelle. Ou pas. Je ne sais plus s'ils me suivent. Non, ils ne me suivent pas. Les chauves-souris, pardon. Il faut les éliminer. Il y a un coffre juste là. Je ne l'avais pas vu. On ne devrait pas tarder à arriver au boss, d'ailleurs. Ah, je voulais éviter de tomber pour justement affronter... Bon, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Voilà les crocs du samouraï qui vont me permettre de récupérer le parchemin qui est dans la main de la statue. Il faut faire donc que je repasse par l'endroit d'où je viens. Toujours faire gaffe au virage. C'est vraiment typique des trucs comme sauf toi. Vous savez, quand vous arrivez dans un jeu comme Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro, enfin peu importe, et vous arrivez à un croisement comme ça, le truc c'est toujours d'y aller avec la garde activée au cas où on a justement quelqu'un planqué derrière le mur. Donc, pris à nous accueillir comme ça, c'est... On va récupérer ici le talisman de la résurrection, ce qui est plutôt pas mal. Ça, ça me permet de revenir à la vie en cas d'échec. Et on va aller affronter. Alors, cette fois-ci, on ne va pas retomber. Ah ben, effectivement, on a les décapitations. Et ça, vraiment, c'est une technique extrêmement puissante. Quand vous la récupérez, c'est assez fou. Bon, là, je suis dans un mode de difficulté à moinerie, donc forcément, c'est un peu plus radical. D'ailleurs, cette technique nous permet de vaincre un boss assez facilement. Je crois que c'est, de mémoire, c'est Alma, mais je ne me souviens plus très bien, c'est un démon. On prend beaucoup de démon dans le jeu, de toute façon. Ce qui serait cool, c'est de ne pas utiliser mon élixir de vie avant le boss. Voilà, on récupère ce dont on a besoin. Encore un. Vous savez, ils vont me casser les pieds, littéralement. Est-ce que quelqu'un va encore arriver ? D'ailleurs, la porte magique, numéro 1, numéro 2 ? Non, c'est terminé. On peut retourner voir la statuette. Alors, ce n'est pas parce qu'on a nettoyé une salle que ça ne va pas revenir. J'ai déjà eu une mauvaise surprise, il me semblait. Je ne sais plus. Honnêtement, vraiment, la dernière fois que j'ai joué à Ninja Gaiden, c'était dans sa version Sigma. C'était sur PS3. Donc, forcément, ça remonte quand même très loin. J'ai testé vite fait sur émulation. Je n'ai pas réussi à le faire tourner correctement. Du coup, j'ai lâché l'affaire. La clé du courage qui va me permettre d'aller défier... Ah, moi, j'ai récupéré toute ma vie. Qui va me permettre d'aller défier le boss de la zone. Par ailleurs, dès qu'on l'aura affrontée, on récupérera son arme. Un nunchaku avec des lames. Qui est très agréable à utiliser. On revoit à nos potes les ninja blancs. Il me semble que là, par contre, il faut que je retombe. Ah non, il fallait peut-être retourner au niveau du côté du parchemin derrière. Il y a peut-être un deuxième... Un deuxième... Une autre sortie, pardon. Problème de rejouer à des jeux comme ça quand on n'y a pas joué depuis longtemps. En attendant, on s'a oublié beaucoup de choses. S'il faut que je monte, en fait. Il faut que j'aille là-haut, là-bas. Dans le temple qui est juste ici. Pour affronter. Le boss de la zone. Parce que le jeu, en fait, est composé de... C'est à l'ancienne. C'est des niveaux dans lesquels, à la fin, il n'y a... Ce n'est pas un monde ouvert, quoi. Il y a des boss. Et à la fin des niveaux, pardon, on a... On va récupérer toute sa vie. On va sauvegarder. Hop. Je ne récupère pas ma vie ici, non ? Ok. Bon, de toute façon, j'ai quand même pas mal de vie encore. C'est vraiment un déroulement qui est très typique de vieux jeux vidéo. De toute façon, de la licence telle qu'elle était sur Nintendo. Parce que cette nouvelle licence, il est née d'ailleurs sur Arcade de l'Omar ou sur NES, je ne sais plus. C'est très vieux, Ninja Gaiden. Donc, voilà le boss. Je crois qu'il est juste ici. Voilà. Oh, il y a encore un affrontement juste avant. Histoire de dire, on va vous rebouffer un peu de vie. Avant de se taper le boss. Et les Ninja Blancs, forcément. Ce serait trop facile. On va déjà un moins. J'ai aucune fierté. Franchement, j'ai une niveau de difficulté. Ce serait la version Ninja Gaiden Blanc. La version Xbox que je vous présente plus. Je pense que je serai déjà mort une ou deux fois. Vous voyez un peu le vol de l'hirondage. C'est fatal. Même quand il y a plusieurs adversaires. Faire quand même attention de ne pas se faire toucher bêtement. À partir du moment où on débloque cette technique. Ça se passe sans trop de soucis. Et voilà le boss de la zone. C'était très impressionnant quand le jeu est sorti sur Xbox. C'était l'un des plus beaux jeux qui étaient sortis. Vraiment, c'était extrêmement beau. On avait beaucoup de mal à croire que ça tournait sur nos consoles. Ah, il est costaud le boss. Très clairement, euh... Il ne faut vraiment pas que je fasse n'importe quoi. Je vais d'ailleurs me soigner tout de suite. Si je pouvais, juste... Voilà, merci. Non, il n'y a pas moyen de faire des raccourcis déjà. Euh... Je ne sais plus. Il me semblait qu'on puisse faire des raccourcis. On va utiliser ça pour augmenter sa valeur de vie. On va garder... Voilà. On a récupéré toute sa vie. Ce serait cool quand même, c'est de réussir au moins à passer le premier boss. Je n'ai plus mes réflexes d'avant. Oh, il a très bien. Il a fracassé la fin. Pas du tout qu'il voulait faire. En fait, il laisse très peu de marge d'attaque. Il est tout le temps en garde. Le but, c'est de lui blaiser sa garde comme ça. D'esquiver surtout quand il va foncer dessus. Ici, de marteler le bouton pour prendre davantage. Et ne pas se faire défoncer. Je fais beaucoup plus de dégâts parce que je suis mort. Honnêtement, je me demande vraiment comment j'ai pu à l'époque avoir la patience de terminer le jeu. Je me souviens très bien que lorsque j'y ai joué sur Xbox quand il est sorti. Je ne pensais déjà jamais réussir à battre ce boss. Là, le combat était à midi. Je ne pensais d'abord jamais réussir à combattre ce boss. Parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Quand le jeu est sorti, il n'y avait pas le mode facile et la difficulté qui a été nerfée comme c'est le cas avec cette version Sigma. C'était encore la version de base. C'est qui avait été pensé par... Je ne vais pas prononcer son nom parce que je pense que je vais dire une connerie. Je ne me souviens plus très bien. C'est Ita... Ecoute... Non, pas Ito. Je ne sais pas. Je ne vais pas le dire parce que je vais me tenter. C'est un jeu très difficile. Très très difficile. Et l'avoir terminé sur Xbox, pour moi, ça a été une de mes grosses fiertés. J'étais très content de l'avoir fini. Pas autant que quand j'ai bouclé et platiné Bout de bande. Parce que Bout de bande, c'était quand même un sacré challenge de le platiner. Pas de le terminer parce que le joueur lui-même, le finir, ça va encore. Mais le platiner, aller battre tous les boss cachés, etc. C'était quelque chose que j'ai apprécié et adoré faire. Mais voilà. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai monté le premier niveau. C'était plus ou moins ce que j'avais prévu de faire. De toute façon, je n'ai pas échoué. Mais face au boss, ce qui est plutôt cool. Ça va enchaîner directement sur le deuxième niveau. On ne peut pas appeler cinématique. C'est parfait. Donc, on va s'arrêter là. Mais écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'essaierai de mon côté de faire une vidéo de Ratchet qui sort demain sur PS5. J'ai une vidéo de FF7 Remake version PS5 qui va arriver. Le jeu, en fait, est gratuit pour ceux qui avaient la version PS4, ce qui est mon cas. Par contre, je n'accède plus au PlayStation Plus de mes sauvegardes PS4. Ce qui fait que je dois me retaper l'intégralité du jeu. Ce qui n'est pas gênant en soi, mais ça me casse un peu les pieds. J'aurais préféré de mon côté totalement pouvoir récupérer mes sauvegardes sur le PS Plus. Mais en ce moment, c'est buggé. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vais pas perdre mon temps plus que ça. Voilà. Mais écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.